Nahuel Madagny avec nous, bonjour Nahuel ! Comment ça va ? Très très bien, content de vous avoir et on va parler de votre spectacle qui aura lieu ce mercredi à l'Arcadium d'Annecy. Un spectacle hostile, ça on le dit, très personnel, vous avez même inventé le nom de SketchUp. Oui, en fait, je passe du stand-up au sketch, et le sketch, il y a toujours un quatrième mur, on ne peut pas interpeller le public parce qu'on ne peut pas sortir de son personnage. Et après, je passe au stand-up où je repars de mes anecdotes, où je fais intervenir le public, donc je passe du quatrième mur où je le casse et je reviens. Donc oui, il y a un mélange de stand-up et de SketchUp. Et on apprend plein de choses sur vous pendant ce spectacle, sur votre famille. Exactement, je me dévoile, je parle de mon histoire, de ma conquête de Paris, où je quitte ma famille, mon cocon, et je pars pour devenir danseuse professionnelle et je rencontre pas mal de déboires, des obstacles. Vous l'avez dit, la danse a vraiment une place dans votre spectacle parce que ça fait partie de votre vie, la danse. Complètement, je danse dans ma loge, je danse au milieu du salon, ça fait partie de moi depuis toute petite. Ça a été mon premier exutoire et ça continue à l'être. J'ai juste rajouté au langage corporel le verbal. Et alors moi, ce que j'adore chez vous, c'est que vous êtes super proche de vos fans, ça se ressent au point même d'organiser des séances de jogging avec eux. Oui, complètement, et je vais en organiser un prochainement aussi à Paris où j'invite d'autres personnalités à venir courir avec nos followers. C'est une manière d'être proche du public, de communiquer sur une image positive, sportive et rassemblée. Je crois que le mot followers n'a jamais été aussi bien emprunté que par vous, pour ça. Oui, je préfère les appeler followers que fans. Ce ne sont pas vraiment des fans, c'est des gens qui vous suivent, qui vous font des critiques, des retours, qui aiment parfois ce que vous faites et doutent pas. Donc aujourd'hui, c'est vrai, c'est une autre manière d'aborder les gens qui nous soutiennent. Et voilà, je cours avec eux. Je fais un petit jogging de 5 km dans les grandes villes pendant ma tournée. Je trouve ça excellent. Donc en tout cas, vivement déjà mercredi à l'Arcadium à Annecy pour votre spectacle. C'est moi la plus belge. Et juste avant de se dire au revoir, un petit coup de projecteur également sur un film qui sortira le 26 avril 2017. Vous serez sur le grand écran cette fois-ci. Exactement, auprès de François Berléant et d'autres acteurs. Je parle un petit peu de ce que beaucoup de personnes ont pu vivre en quittant la province et ils vont à Paris et s'imaginent avec de la fiche. Quand on arrive à Paris et qu'on se frotte à la jungle parisienne, on ne peut pas se l'imaginer. Et puis une fois arrivé, on sait pourquoi on est venu et pourquoi on a fait tout ça. C'est tout pour moi, ce sera le nom de ce film. Exactement. Qui sortira pour avril, le 26 avril 2017. En tout cas, merci Nawel pour cette interview. Merci à vous. Merci beaucoup. On se voit bientôt. A très bientôt. Au revoir.